salut tout le monde c'est Yohanzio on est quelques heures avant le réveillon et puis mais juste avant de sortir je vais vous faire la fameuse FAQ puisque après je n'aurai pas vraiment le temps et je serai pas vraiment en état on va dire donc on va se faire ça tranquille déjà je voulais remercier tous ceux qui ont posé des questions ça a été très pertinent et d'ailleurs je les ai toutes gardées donc je vais répondre à je vais répondre à tout le monde voilà donc merci à vous c'est grâce à vous qu'on va passer un petit moment ensemble allez on commence ça donc une question qui a été posée plusieurs fois donc on a Fab387923 et Nightmare Gamer qui me demande depuis combien de temps je collectionne les jeux vidéo alors c'est en fait depuis juin 2012 je me suis mis en juin 2012 mais je partais pas de zéro c'est à dire que j'avais déjà la Xbox j'avais la 360 j'avais pas mal de jeux dessus je vais en avoir 80 à l'époque au moins à peu près et voilà après j'avais j'avais tout revendu par contre parce que parce que malheureusement on a tous fait ça plus jeune on revendait nos jeux ou nos consoles pour acheter la génération qui arrivait donc je suis reparti de zéro en juin 2012 alors The Vince 50 qui me demande est ce qu'il y aura des concours alors figure toi que je me pose la question parce que ça me dérangerait pas en fait j'ai quelques jeux en double que je mets pas dans la collection que j'ai sous le clic clac du coup ça me dérangerait pas de vous en offrir en faisant des concours mais en fait il y a quelque chose que j'ai peur c'est que le fait de faire gagner des jeux avec des concours en fait attire des gens par intérêt j'ai pas envie de me retrouver avec je sais pas 100 abonnés plus qui vont venir regarder des vidéos juste pour gagner des jeux donc je me tâte est ce que je vais le faire est ce que je vais pas le faire on va voir ça voilà donc on verra en 2014 j'ai envie de te dire ensuite Numérox 29 qui pose pas mal de questions donc on va répondre à tout ça gentiment grâce à qui ou à quoi t'es tu plongé dans l'univers du jeu vidéo en fait je veux dire dans l'univers du jeu vidéo ben tous parce qu'on en a eu jeune quoi en fait tous on a eu des premières consoles là et puis c'est venu comme ça quoi par contre je pense que ta question ça concernait pour ma collection ma collection en fait pourquoi je me suis remis en joué à 2012 à reprendre mes anciens consoles et mes anciens jeux c'est parce qu'en fait je j'étais un petit peu nostalgique de ces vieux jeux puis je commençais à faire un petit peu sur émulateur et avec un collègue donc ben j'ai sur mon heure pour pas le citer m'a dit c'est vrai que toi t'es collectionneur en plus pourquoi tu fais ça en démat sur un pc alors que je suis sûr tu prenais beaucoup de plaisir à les avoir en boîte comme ça sur la console originale quoi et j'ai dit c'est vrai c'est pas con donc je m'y suis remis voilà ensuite il me demanda quel est mon personnage de jeu vidéo favori et pourquoi alors figure tock j'ai beaucoup je me suis beaucoup posé la question pour être sûr de mon choix et ouais ça va être le commandant shepard dans mass effect dans la trilogie mass effect donc la trilogie mass effect pourquoi ce personnage c'est sûr qu'il est charismatique et tout ça mais en fait au delà du personnage que qu'on voit à l'écran c'est en fait le principe du jeu qui fait qu'on est vraiment dans la peau du personnage et en fait pendant cette trilogie j'ai pas eu shepard mais j'ai eu c'était moi quoi le personnage c'était moi c'est moi qui prenais les choix si je faisais ce que je voulais en fait je suis vraiment rentré dans la peau du type quoi c'est pour ça que pour moi ça restera ça restera mon personnage de jeu favori mon âge donc mon âge et ben j'ai fait 25 ans il ya un mois voilà le quart de siècle la question idiote tu me dis donc peut-tu peut-tu nous donner le titre du jeu apparaissant à la page 73 de ton livre des milliers jeux auxquels il faut avoir joué dans sa vie eh bien écoute c'est pas si idiot que ça on va se le regarder ensemble bon je vais faire le mec surpris mais j'ai déjà j'ai déjà regardé avant pour justement préparer un petit peu ce que je voilà c'est un jeu que je connais pas plus que ça en plus voyez à l'image je vois pas bien j'ai pas le retour il s'agit de pas de panique en fait voilà la 73 c'est là bas banque panique alors en fait c'est un jeu d'arcade à la base qui a été repris plus tard sur sur master system est un jeu de shoot vous avez vous avez trois portes et à chaque niveau vous ouvrez une porte quoi et vous tombez sur un criant monnette où il faut pas tirer ou tomber sur un bandit où il faut tirer ou vous tombez sur un personnage bonus qui a en fait des balises et vous manivez des points donc voilà c'est un petit jeu d'un petit jeu de shoot qui à la base était sur son bande borne d'arcade et qui a été repris sur master system voilà tu as ta réponse ensuite on a signé chez soi qui me demande que fais tu dans la vie donc écoute comme je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos par rapport aux jeux de guerre que je possède je suis assez militaire donc je me suis engagé à 18 ans j'ai fait j'étais dans l'armée pendant cinq ans et depuis deux ans je suis agent de sécurité voilà ensuite que penses-tu du téléchargement me dit-il je pense que c'est que c'est le mal et que si tu télécharges mon cher s'il est chez soi tu iras probablement en enfer alors cat size qui me demande quel est ton jeu rétro préféré alors j'ai pas vraiment de jeu rétro préféré puisque j'ai beaucoup de jeux que je porte dans mon coeur donc je vais te répondre avec les jeux auxquels je relance le plus souvent il s'agit de mario 1 je sais pas si on va bien voir voilà donc mario mario bros 1 et doc 1 c'était la compilée mais doc 1 j'y joue pas et hop là et street fighter 2 turbo sur super nes voilà les deux jours les deux jours et trop que je prends le plus plaisir à relancer ton jeu récent préféré donc bien je vais ressortir comme tout à l'heure la trilogie la trilogie mass effect parce que c'est c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment adoré j'adore les scénarios dans les jeux j'adore rentrer dans le pot du personnage et encore plus quand quand je contrôle l'histoire et c'est ce qui s'est passé dans mass effect donc ça restera vraiment et par contre pour pas dire toujours les mêmes choses je vais je vais inclure ce jeu là zo walking dead que j'ai vraiment adoré aussi et c'est en plus pour les mêmes raisons que que mass effect c'est gérer l'histoire gérer le personnage faire les choix que je veux et faire évoluer l'histoire comme ça quoi c'est vraiment les ce que j'aime dans le jeu vidéo moi le gameplay est tout con ou c'est linéaire j'aime bien parce que j'ai beaucoup de jeux où c'est comme ça et c'est les bons jeux mais je préfère vraiment le côté histoire où j'influe dans le truc quoi quel est ton final fantasy préféré donc là aussi je l'ai dit plusieurs fois il s'agit du 10 voilà final fantasy 10 c'est mon préféré de loin et je dirais à juste derrière lui donc je dis de loin juste derrière lui je me contredis d'influi c'est pas grave j'aime beaucoup aussi le huit qui est ici ici le final fantasy 8 que j'ai possédé plus jeune je suis jamais allé au bout malheureusement j'étais arrivé au deuxième cd il va falloir que je me le refasse mais c'est des jeux qui demandent beaucoup de temps c'est tu sais ce que c'est le manque de temps quand on a beaucoup de jeux mais mes deux finals préférés c'est celui-là et le 10 en premier après il y en a d'autres que j'aime que j'ai que j'aime pas mal je veux dire le 7 c'est un grand classique aussi et que j'aime le moins je dirais que c'est là que c'est le 13 parce que je suis pas rentré dans l'histoire quelle est ta console rétro préférée et pourquoi ma console rétro préférée j'étais très nintendo à l'époque donc ça sera une console de nintendo et pour pas faire comme tout le monde je vais choisir la nes plutôt que la super nes la nes parce que c'est celle que j'ai possédé le plus longtemps quand j'étais jeune j'étais resté je suis resté très longtemps sur la nes et c'était vraiment c'était vraiment terrible quoi de tous les les bons souvenirs que j'ai sur cette console ouais ça c'est ma console préférée enfin ma console rétro préférée d'où te vient cette passion du rétro et ben écoute comme j'expliquais tout à l'heure j'ai dit pourquoi je m'y étais remis après pourquoi j'ai été passionné par ça mais c'est le côté nostalgique c'est le côté voilà j'ai une sorte de maladie avec les collections je suis un peu perfectionniste à ce côté là alors on l'avait vu dans mes albums panini de foot là où j'ai toutes les images depuis x années il faut pas s'il manque une seule pièce je suis pas bien psychologiquement c'est c'est grave mais je le reconnais et du coup j'ai vraiment envie de me faire tous les hits de chaque console de sega microsoft nintendo et sony avoir tous les hits quoi même s'il ya certains jeux que je vais devoir débourser vraiment beaucoup mais sur le long terme c'est vraiment ce que je veux c'est posséder tous les gros titres de chaque console faire un sort de mon petit musée à moi ensuite on a mon cher collègue gorgul qui me demande quelle est toute première console et premier jeu donc la première console je l'ai je vais laisser sous entendre tout à l'heure c'est la nes voilà j'ai commencé avec la nes tout petit quoi et le premier jeu comme beaucoup voilà le mario 1 avec deux cuts j'ai grandi avec ça au d'abord j'avais que ça et puis on l'a fait refait refait et c'est un des premiers jeux où j'ai connu les passages secrets tout seul comme un grand quoi c'est qu'on n'avait pas internet à l'époque bien sûr et non ce jeu là et ouais j'ai grandi avec quoi voilà as tu déjà été tenté de vendre tes fausses boîtes en les faisant passer pour les vrais alors en fait il faut savoir quelque chose déjà pour dire vraiment la vérité escroquer un revendeur ça me délangerait pas du tout parce que pour moi ces gens là ce sont des nuisibles à notre passion dans notre à nos collections c'est des mecs qui en profite pour se faire de la thune bon c'est vrai vous allez me dire tout le monde a besoin de vivre tout le monde a besoin d'argent tout ça mais c'est fait voilà ça me dégoûte franchement c'est écœurant donc à la limite toi escroquer des mecs comme ça ça j'aurai pas vraiment de remords mais venir arnaquer un type qui comme moi est passionné par le jeu vidéo tout ça l'escroquer non ça je pourrais pas franchement je vous le dis de suite j'ai par exemple acheter le celda widow waker sur gamecube et ce jeu là en fait comme neuf il n'a pas une seule rayure il est complet et il marche pas et je ne serai jamais pourquoi alors qu'il est comme neuf mais voilà je pourrais très bien faire une annonce sur le bon coin ou sur ebay tout ça ça partirait de suite est assez cher mais j'ai scroquer et le mec qui l'achète donc je le fais pas voilà je l'ai quand même gardé quoi en espérant un jour trouver une solution donc non c'est pas du tout ma mentalité quoi et puis je vais vous montrer quelque chose on va s'attarder dessus donc voilà ça c'est une de mes boîtes que j'ai montré tout à l'heure le street fighter de turbo donc voilà boîte qui est pas mal c'est donc c'est moi qui l'ai fait et il ya ce petit détail là en fait ici voyez il ya la mention du site ce qui fait qu'en fait vous voyez de suite que c'est une fausse donc je vous le dis si jamais un jour parce que je sais qu'il y en a qui le font en plus vendre à ces boîtes là si jamais vous voyez ça le nitten box ou le holdy cover merde j'avais le holdy cover où il y a c'était quoi à l'époque npes je crois si vous avez ça au niveau du code barre ou un petit autocollant sur le côté c'est une fausse et ça c'est grave par contre donc il faut vous retourner si jamais ça vous arrive ensuite t'as plus gros coup de folie en achat de jeu ou console le plus cher et inversement tu as plus belle affaire alors en fait le plus cher c'est aussi ma plus belle affaire c'est ça qui est assez marrant donc je vais vous montrer quand même le plus cher où je me suis fait un petit peu fait rouler comme beaucoup en fait je fouille un petit peu sur ebay et je regarde les enchères qui se finissent au dernier moment et parce qu'il arrive en fait que qu'il y ait des lots ou des jeux qui n'ont pas été vus et qui du coup n'ont pas été enchéries on peut les avoir pour pas trop cher même s'il y a toujours les fruits de porc qui montent considérablement le prix mais bon voilà de temps en temps je lance ma recherche sur les jeux c'est terminant dans la minute quoi et vite je regarde s'il y a un truc qui est pas un chéri bam j'ai un chéri de suite et ce qui fait qu'un jour il m'est arrivé ce qui m'est arrivé c'est que je vois ce jeu donc guardian héros un jeu de saturn un build image sur saturn qui est assez à ses côtés qui est un super jeu d'ailleurs terrible et il coûte très cher je sais plus vraiment combien et je le vois je crois 15 euros et 3 euros de porc ou un truc comme ça et la chaire c'est terminant dans 10 secondes je venais de me connecter moi je vois 10 secondes ça se termine la vie de putain je saute dessus bam je balance 20 euros je crois j'ai mis même 30 euros maximum bam je mets 30 euros j'ai un chéri et je remporte la chaire voilà je dis putain en plus au prix minimum j'en remporte à 15 euros je dis super et tout et là du coup je lis l'annonce qu'est-ce que j'ai vu en fait c'est que j'ai gagné ça boîte vive en plus pas en très bon état puisqu'elle se déconne donc j'ai un petit peu écouté je me retrouve avec ça quoi et je peux rien en faire donc voilà j'ai foutu 20 euros pour une boîte vide et bien sûr c'est un jeu qui se trouve pas en loose ça se trouve complet et très cher donc voilà je me retrouve avec ça sur le dos donc je suis un petit peu dégoûté voilà ce jour-là j'ai mis 15 euros pour une boîte vide en mauvais état et donc inversement ma plus belle affaire et bien ma plus belle affaire c'est un lot que j'ai payé 120 euros donc port compris j'ai payé ça 100 euros et 20 euros de port c'est en fait un lot de combien j'ai mis 1 2 3 4 5 6 7 7 jeux master system il n'y a pas que 7 jeux je vous dis donc 7 jeux master system à savoir wonder boy 3 columns Aztec adventure, Asterix, World Grand Prix, Power Strike et Afterburner en loose la console qui va avec donc c'était une master system 2 que j'ai revendu pour prendre la 1 parce que je voulais à chaque fois le premier modèle de chaque console plus la console dreamcast et plus 3 jeux dreamcast évolution et puis j'ai présenté il y a pas longtemps chaine 1 et chaine 2 complet en boîte cartonnée avec deux dents manuels etc voilà tout ça pour pour 100 euros plus d'un report à savoir que les deux chaînes complet vous dépassez déjà les 100 euros quoi pour les avoir donc ouais c'est vraiment un bon coup que j'ai fait donc c'est deux consoles plus tous ces jeux voilà c'est mon plus gros coup quels sont tes youtubeurs préférés y compris ceux qui ne parlent pas de jeux vidéo ben justement on va sortir du jeu vidéo donc surtout je suis je suis les vidéos de ceux qui font les achats mensuels un petit peu comme moi et quand j'ai terminé de tout voir et bien je cherche un petit peu autre chose et ce qui fait que je regarde aussi ce qui ne me concentre pas le jeu vidéo et mon préféré c'est anton daniel avec what the cut c'est vraiment une émission il est vraiment très très bon ce mec là c'est un grand respect franchement il me fait beaucoup rire encore je vous recommande d'aller voir ce qu'il fait si jamais vous vous êtes jamais tombé dessus ensuite dans le même genre il y a salut les geeks Mathieu sommet qui fait salut les geeks c'est un petit peu même bien que what the cut mais il a aussi beaucoup de talent il faut le reconnaître et puis après je regarde un petit peu les youtube classique que tout le monde regarde donc cyprien norman jérôme hugo tout ça tu me font aussi aussi rire c'est des mecs qui qui mérite par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur youtube en ce moment c'est des mecs qui mérite d'être monnayé pour pour leur travail voilà je tenais à dire ensuite joao almeda qui me demande aime tu nintendo dans la globalité alors écoute en fait nintendo pour moi ça se divise en deux c'est à dire la période nes super nes 64 ans j'ai hésité à la mettre dedans mais on va le mettre et la période wii wii u donc gamecube je le laisse au milieu c'est vraiment la transition pour la première période ouais c'est même pas que j'aime c'est que j'adore j'ai grandi avec ça et pour moi ça défonçait tout donc jamais je cracherais sur nintendo par rapport aux rêves que ça m'a vendu à l'époque mais par par contre la période après wii wii u c'est pas vraiment pour moi donc j'ai des jeux de wii d'ailleurs la wii u je l'ai toujours pas appris alors que le prix a chuté et j'ai toujours pas envie de l'apprendre parce que je l'apprendrai parce que comme j'ai dit je fais toutes les consoles nintendo toutes les consoles sega toutes les consoles microsoft et toutes les consoles sony je me répète donc forcément je vais l'apprendre la wii u mais elle me motive pas plus que ça déjà la wii j'avais pas envie donc voilà que penses-tu que nintendo va devenir et bien justement en rapport à ce que je suis en train de dire je pense que ça se que ça se casualise beaucoup trop après tant mieux je veux dire tout le monde a le droit de jouer aux jeux vidéo les enfants les donc c'est bien pour ça je veux dire moi j'ai ma ds quand tu te fais du layton ou c'est des jeux qui à la base sont pas pour les gamers et pourtant c'est des super jeux donc ouais ouais je suis aussi d'accord qu'ils aient le droit mais bon après voilà malheureusement mes potes me demandent souvent mon avis puisque je suis celui qui joue le plus de tous mes amis quoi donc dès qu'ils veulent se mettre aux jeux vidéo ils viennent me demander un conseil et c'est très rare que je leur dise prenne wii ou prenne wii u sauf ceux qui ont des enfants qui veulent jouer avec les enfants mais ceux qui veulent faire du fps et tout ça jamais je leur dirai va chez nintendo malheureusement voilà si vous voulez du vrai jeu de gamer c'est pas ça oui que sur nintendo maintenant vous allez le voir donc je suis désolé je vais pas me fâcher vraiment avec les fans de nintendo parce que c'est pour moi la firme qui m'a le plus marqué que je défendrai toujours mais bon voilà il faut reconnaître certaines choses as tu vu l'annonce d'Hirul Warrior ne crois tu pas que c'est le massacre qui fait déborder le vase donc là je vois que tu es en fait le nintendo fan mais qui est inquiet par rapport à l'avenir et tu es un petit peu comme moi et je t'avoue que je n'avais pas vu l'annonce parce que je ne m'intéresse pas à la next gen parce que justement j'ai beaucoup trop de jeux à acheter pour rattraper mon retard du coup je complète d'abord ce qui est passé avant avant de m'intéresser à ce qui se fait maintenant quoi et c'est déjà c'est une question de prix aussi du coup bon je vais quand même regarder pour répondre à ta question et ça m'a fait bizarre d'avoir un zelda autant action que ça limite j'avais les prix enfin ouais c'est c'est particulier après il faut faut bien essayer d'évoluer d'avoir essayé sur le même sur le même format il faut savoir comment mon zelda préféré en plus de ça c'est le zelda 1 sur nas et c'est très rare que quelqu'un dise ça en général on cite le ocarina le link to the past ou le hawakening mais moi c'est le 1 j'aime bien des fois le relancer et puis tourner en rond dans ma forêt me perdre d'avasser les mêmes bestioles tourner en rond quoi c'est ça m'occupe j'aime bien voilà airpac 84 qui lui me demande toujours dans la question de préférence salut yonzio et du plus sony ou microsoft et bien là j'ai mis à te dire c'est exactement comme nintendo je dis je vais diviser en deux la réponse tu m'aurais posé la question il ya il ya cinq ans un peu plus je t'aurais dit sans hésiter sony voilà la xbox est une la première xbox c'est une console que je n'ai pas eu je jouais chez des potes mais moi j'étais ps2 j'avais pas mal de jeux de ps2 et pour moi c'était le top je n'aurais pas pourquoi j'irais chez xbox chez microsoft puis est venu la génération d'après où là j'ai pris la 360 voilà la 360 vous l'avez vu je vais montrer dans la présentation là j'ai énormément de jeux j'ai dépassé les 130 je crois ouais par là et du coup là ça a repris le dessus sur sony voilà ps3 ça m'a pas intéressé j'ai été 360 à fond j'ai le principe des succès m'a vraiment attiré ça m'a vraiment donné envie de terminer les jeux alors que les trophées je n'ai vraiment rien à cirer pour être poli et du coup ça s'est inversé et en me remettant au rétro j'ai pris la xbox de suite la première xbox et j'ai commencé à faire mes jeux que au lieu de les faire ce xbox genre le max pain genre d'autres jeux et j'ai vraiment adoré voilà le mafia par exemple que je me suis fait sur xbox c'est vraiment des jeux que j'ai adoré et du coup là cette console est vraiment augmenté dans mon estime ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui je te dirais que ça s'est inversé voilà que j'étais pro sony et je suis devenu pro microsoft et pourtant sur la prochaine génération qui arrive je vais peut-être pencher pour sony donc voilà si c'est sony tu vas prendre la ps4 en ce moment ou bien plus tard et bien écoute comme je te l'ai dit tout à l'heure la next gen je m'y intéresse pas vraiment parce que je complète d'abord ce que j'ai pas du coup non ce sera pour plus tard et je pense que j'aurai la ps4 avant la l'exbox on je pense kumi games qui me demande comptes tu avoir les 100 les mille et un jeux de ton bouquin donc le bouquin que j'ai montré tout à l'heure c'est un super bouquin que je vous recommande à tous et bien écoute oui j'avais l'intention il faut savoir que j'ai déjà quand même 714 jeux dans ma collection et que sur les 714 je dois en avoir une bonne centaine qui sont dans le bouquin à mon avis sans problème vu que j'ai pas mal de gros hits par contre je suis un petit peu embêté par exemple le premier jeu du bouquin on va retrouver ça de suite donc le premier jeu du bouquin c'est The Oregon Train qui est un jeu qui est un jeu éducatif sur sur pc à la base qui vraiment pas mal après d'après ce que j'ai cru voir par contre ça ça tombe sur pc c'est quasiment introuvable je parle du 1 et puis c'est pas les boîtes des boîtes dvd toute façon donc dans ma collection ça irait pas très bien du coup je peux pas le faire de toute façon je pense pas que les pc récents puisse lire ce jeu donc ouais je veux tous les faire mais il faut que je possède la console je sais qu'il y a des jeux atari j'ai pas d'atari donc bon il y a des jeux sur ps2 qui ont été fait en moitié là les atari spécial tout ça namco spécial où il y a dedans des packs avec les jeux genre le pompe j'ai pas pompe mais je sais que pompe il est dans la compil donc je l'aurai donc voilà je vais en faire un maximum je vais essayer de tous les avoir sauf ceux que je peux pas parce que je ne possède pas la console ou parce que ça ne voudra pas le lire voilà tout simplement une collection néo géo un jour et écoute c'est une très très bonne question donc je vais pas redire encore les bon voilà les quatre éditeurs nintendo sega microsoft sony où je veux avoir toutes les consoles dessus à savoir que console portable je l'ai pas dit mais c'est uniquement nintendo qui m'intéresse parce que la game la game gire ou la psp et la ps vita ça m'intéresse pas du tout à cause de la bibliothèque voilà parce que la game gire ça va être une bonne console comme tout le monde me dit mais bon les jeux je les ai sur méga dalle de son master system pourquoi je vais les prendre sur console portable qui en plus à me bouffer je ne sais pas combien pile pour pouvoir jouer quoi et donc la néo géo alors c'est vrai que quand on est collectionneur jeux vidéo on sait ce que c'est la néo géo on en entend beaucoup parler et c'est un petit peu le même principe que la pc engine où on en parle beaucoup notamment en vidéo je fais une petite dédicace au passage on en parle beaucoup et on me dit ouais tu devrais tu passes vraiment à côté de quelque chose si tu l'apprends pas mais le problème c'est que j'ai tellement de choses à acheter tellement de choses à compléter sur ce que je fais déjà que je peux pas me permettre de sortir des quatre firmes que je fais donc peut-être que plus tard je m'y mettrai bon déjà néo géo le prix ça coûte et les jeux au prix où ils coûtent bon ça me motive encore moins après je sais que c'est des consoles il ne faut pas cracher dessus parce que c'est vraiment bien voilà à une question de mon organisme non beaucoup d'honneur d'avoir une question de toi d'ailleurs merci quel est ton jeu PS1 préféré alors c'est terrible cette question parce que la PS1 c'est une de mes consoles préférées et j'avais énormément de jeux dessus quand j'étais jeune donc faire un choix c'est très difficile pour moi mais un jeu qui m'a beaucoup marqué qui m'a vraiment fait passer le cap de cette génération console je vais te montrer ce trilogie donc c'est crash bandicoot et c'est principalement celui-là le voilà ouais crash bandicoot c'est ça reste à vraiment le gros cap quoi un jeu auquel on peut on peut passer énormément de temps qui n'a pas vraiment vieilli qui est toujours aussi fun et je pense que toute personne qui a une PS1 doit avoir les crash bandicoot quoi c'est pour moi c'est c'est comme ça quelle console next-gen choisiras tu en premier donc et bien je vais te dire la Wii U mais je pense que tu parlais plutôt du duel PlayStation Xbox et comme j'ai dit tout à l'heure je pense que ça sera la PS4 en premier et pour finir tu me demandes est-tu plutôt string ou boxeur et bien écoute je t'avoue que je suis plutôt boxeur donc string, calço ou slip c'est pas pour moi et d'ailleurs je j'en porte plutôt pas mal aujourd'hui donc je vais te montrer ça Andialutaku72 qui me demande donc quel est ton héros de jeu vidéo préféré donc je l'ai dit tout à l'heure le roman à je ne sais pas je ne sais pas quelle est ta marque ou entreprise de jeux vidéo préférée Sega, Namco, Capcom etc donc je pense que tu parles d'éditeurs développeurs mon préféré je vais pas être très original mais ça va être Rockstar parce que je trouve que tout ce que fait Rockstar il le réussit je vous mets au défi de me trouver un jeu vraiment loupé de Rockstar donc je sais qu'il y a des titres qui sont un peu moins réussis attention mais je parle vraiment d'une d'or et je pense pas que vous trouverez ensuite j'aime bien EA donc EA Sports qui est le game comme on disait plus jeune qui vraiment pour ceux qui aiment le sport comme moi ça a beaucoup compté dans le jeu vidéo et puis pour être plus original un qui est moins connu c'est Candy Dream donc une boîte française de David Cage qui a fait Heavy Rain ou plus récemment Beyond Soul et j'aime vraiment c'est qu'ils prennent des risques parce qu'ils font des jeux hors du commun quoi toujours jouer même FPS non il faut sortir il faut tenter des expériences et c'est ce que fait cette boîte et qu'il fait très bien donc voilà c'est une boîte aussi qui compte beaucoup pour moi allez pour terminer Pika Gamer qui me demande ton entourage t'aide-t-il dans ton aventure ? alors au contraire sont-ils contre ça voilà comme ça on va répondre à tout en fait ils m'aident parce que par le bouche à l'oreille c'est comme ça qu'on peut trouver des jeux dans les greniers de nos proches justement ou en plus de ça ils nous les offrent du coup donc ouais ils m'ont aidé à avoir quelques titres et si tu veux ils sont pas contre ça parce que pour moi le jeu vidéo contrairement à tout ce qu'on entend au JT tout ça à la télé toutes ces conneries c'est pas dangereux le jeu vidéo le jeu ce qui est dangereux en fait et c'est comme d'un tout c'est l'addiction c'est être bloqué dans ça et se renfermer en fait donc ils savent que moi c'est pas mon cas que j'ai pas que le jeu vidéo dans la vie j'ai le sport j'ai les sorties j'ai tout quoi j'ai un boulot du coup non ils se marrent quand ils viennent chez moi et qu'ils voient tout ce que j'ai donc là encore vous voyez même pas la moitié parce que j'en ai en bas j'en ai là haut ils se marrent parce que c'est impressionnant à rentrer dans une chambre comme ça c'est rigolo pour quelqu'un qui est pas gamer c'est encore plus bizarre quoi et voilà et tant que tant que je me serai pas bloqué sur le jeu vidéo je pense qu'il n'y aura aucun problème j'ai pas vraiment de critique de leur part quoi à la limite ils me charment plus par rapport aux filles parce qu'ils savent que les filles ça peut bloquer quoi quand elles ramènent à cette pièce voilà donc écoutez je vais vous laisser puisque j'ai un réveillon à fêter moi aussi la vidéo sortira passé minuit donc je me permets de vous souhaiter tous mes voeux de bonheur pour l'année qui arrive du jeu vidéo pour tout le monde surtout la santé parce que c'est encore plus important voilà on en revient on en revient au priorité la santé les amours la famille que tout roule pour vous et puis voilà n'hésitez pas à commenter à réagir sur les réponses que je vous ai donné et puis surtout n'hésitez pas à vous donner donner les réponses que vous auriez donné à ma place ça m'intéresse on en débattra ensemble puisque c'est le but c'est pas que moi je moi je c'est vous aussi donnez votre point de vue on en discute ensemble c'est avec grand plaisir comme d'habitude voilà jouez bien et à plus j'ai reçu mais j'ai reçu Merci.